Nous sommes passionnés d'être dans l'intérieur de l'avocat de l'Ousmane Sanko et le mandataire de l'Ousmane Sanko de l'Aïb Tafé. Il a eu l'avocat de l'Ousmane Sanko et de l'avocat de l'Ousmane Sanko de l'Aïb Tafé. Tu peux venir te concentrer, je vais me préparer. Comme vous l'avez vu, l'Ousmane Sanko est venu avec l'Ousmane Sanko de l'Aïb Tafé. Nous sommes en train de rentrer dans l'Ousmane Sanko et de l'Ousmane Sanko. L'Ousmane Sanko est venu à l'Ousmane Sanko. Nous avons donc été à l'Ousmane Sanko. Je vais vous donner un petit déjeuner à l'Ousmane Sanko. Quelle est-ce qu'on vous a dit ? On va attendre. On attend un petit déjeuner après. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes en train de rentrer. Voilà. Nous sommes en train de rentrer. Nous sommes en train de rentrer. C'est bon ? Il est avec vous. Nous sommes en train de rentrer. 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 Il faut cabrer le ministère de l'Intérieur. On va pleurer. On vient d'avoir plus de besoins. Voilà. Voilà. Ça va ? C'est bon ?! Allez. Voilà ! Euh... Bonjour. Dans le cadre de la procédure d'exécution de l'ordonnance rendue par le tribunal d'instance hors classe de Dakar. notamment l'honorable juge Tchon, nous étions venus cet après-midi signifier la décision au niveau du ministre de l'Intérieur. Comme vous le savez, dans les motifs de la décision, c'est le ministre de l'Intérieur, en tout cas, c'est le ministre de la Justice qui avait transmis au ministre de l'Intérieur la décision de radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Et le ministre de l'Intérieur avait transmis cette décision, avait ordonné à la DAF de procéder à retrait d'Ousmane Sonko des listes électorales. Donc, puisque désormais, pour une deuxième fois, la justice a demandé, a ordonné la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, il revient logiquement au ministre de l'Intérieur, monsieur Sidi Kikaba, de faire exécuter la décision de justice par ses services compétents. En l'occurrence, la direction de l'automatisation du fichier dirigée par le commissaire Fiakr Badian, qui doit réintégrer immédiatement dans les listes électorales, monsieur Ousmane Sonko. Et également, le directeur général des élections, le commissaire Tanor Tiendel Sidi Fal, qui doit également remettre les fiches de parrainage qui font partie des dossiers de candidature pour le candidat Ousmane Sonko. Hier, nous étions à la DGE, nous avons noté, en tout cas, ce qu'on appelle du banditisme administratif, qu'il n'y avait aucune élégance administrative ni républicaine. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir le principal responsable, en tout cas celui qui est censé faire exécuter la décision de justice par ses services compétents, monsieur Sidi Kikaba. Également, nous n'avons pas pu accéder au ministère de l'Intérieur, donc aussi bien moi en tant que mandataire et député, l'avocat M. Siré-Claire d'Orly et également l'huissier de justice qui devait signifier la décision au service du ministre de l'Intérieur. Donc, il y a eu un déploiement policier impressionnant que vous avez tous pu constater et qui nous a empêché d'interdire l'accès. Donc, nous avons pris acte et nous déplorons, en tout cas, cette attitude, que je dirais une attitude frileuse, une attitude qui manque d'élégance républicaine, de courtoisie administrative et de la part de M. Maître Sidi Kikaba, qui, il faut le rappeler, est un ancien défenseur et promoteur des droits de l'homme, puisqu'il a dirigé plusieurs organisations de droits de l'homme. Il est avocat, il est également, il a été président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Donc, nous pensons que, normalement, il devrait respecter les règles élémentaires, en tout cas, des libertés fondamentales. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous savons, cela démontre que c'est lui qui est l'auteur, en tout cas, et le commanditaire de cet ostracisme, de cette habitude arbitraire envers le candidat Ousmane Sonko, parce qu'au niveau de ses services, aussi bien la DGE et la DAF qui refusent de s'exécuter et qui refusent d'exécuter l'ordonnance du président du tribunal d'instance hors classe. Donc, mais cela ne nous empêchera pas de continuer notre travail et de défendre les droits du candidat Ousmane Sonko. En tout cas, nous allons faire en sorte de prendre toutes les dispositions pour qu'il puisse déposer son dossier de candidature et sera candidat, Inch'Allah, à l'élection présidentielle du 25 février 2024, malgré ses manigances, malgré ses tentatives d'obstruction, de dilatoires, de cache-cache des autorités ministérielles et administratives qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et qui ne veulent pas se conformer à la légalité, qui ne respectent pas la justice, qui ne respectent pas les décisions de justice. Donc, ce qui est déplorable, ce qui est de l'arbitraire et de la forfaiture. Merci, Mme. Pourquoi est-ce que tu as fait la table ? Voilà, donc, aujourd'hui, en tant que mandataire, j'ai apporté M. Siré-Cledor, avocat et huissier de justice. Ils ont été venus à l'arbitraire au niveau du ministère de l'Intérieur pour faire une décision, comme le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, le juge Ousmane Racine Thion, qu'on a annulé la radiation pour qu'on a fait Ousmane Sonko dans la liste électorale. Ils ont été venus au niveau du tribunal d'instance hors classe de la liste électorale. Vous savez queeur, personneUPO doit rentrer dans la liste électorale, c'est le ministère de l'Intérieur. Quand on a dit Ousmane Sonko dans la liste électorale, le ministre de la justice s'est pardonné le ministre Dankilex, qui a outilé la direction de l'automatisation des fichiers, pour qu'il agomisé le l'électorale et l'électorat de la décision de l'honorable juge Ousmane Racine a pris la décision avant d'enlever la décision de l'automatisation des fichiers, le commissaire Fiacre Badia a pris la décision de l'électorale et a pris la décision de l'électorale. La direction générale des élections, le commissaire Tanor Tiendela, a pris la décision de l'apparennage et a pris la décision de l'électorale. On est venu au ministre de l'Intérieur et à la fin de la décision de l'électorale. On a pris la décision pour qu'on a pris la décision de l'électorale. Nous sommes allés à l'électorale de la décision de l'électorale et à la fin de l'électorale. Nous sommes allés à l'électorale et à la fin de la décision d'électorale. Il y a des jours, nous sommes allés à la décision de l'électorale. C'est tout ce qui s'est passé. Nous sommes venus au ministère de l'Intérieur mais malheureusement, Comme nous sommes arrivés au DGE et aujourd'hui le CDC, Caisse des dépôts et consignations, nous devons faire des dispositifs policiers pour nous préparer et attendre. Nous voulons accéder à l'accès de l'instruction en tant que policiers. Donc nous avons pris l'acte et nous avons dit que nous devons le faire. L'huitier, 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 nous devons le faire. L'huitier, nous devons le faire. Nous devons le faire. Inch'Allah, Ousmane Sonko sera candidat. Nous devons déposer le dossier de candidature et nous devons le valider. Donc nous devons le faire. Nous devons le faire. Si nous devons le faire, nous devons retirer notre carte d'électeur. Pareil, le 25 février 2024, nous devons le faire avec Macky Salle et Amandouba. Nous devons faire une continuité. Et nous devons faire une continuité. C'est une bonne continuité. Est-ce que vous devriez le faire au ministère de l'Institut ? Nous devons le faire pour défendre les droits d'Ousmane Sonko. Mais le conseil constitutionnel devons déposer le dossier de candidature d'Ousmane Sonko. Nous devons leur donner des responsabilités. Mais effectivement, il est le ministre chargé des élections. Donc il doit y avoir des candidats. Donc les candidats, les représentants, devons les recevoir. Ou les services qui sont disponibles. Mais nous devons les recevoir. Mais on a vu qu'ils ont été déroulés. Ils ont été déroulés dans le ministère. Ils ont bloqué les policiers. Et j'ai pensé que le processus électoral, n'aurait qu'il voulait organiser des élections transparentes. Nous devons les recevoir. Et ce qu'on a dit, c'est qu'on nommait un ministre chargé des élections. Il n'aurait qu'un ministre chargé des élections. Il n'aurait qu'un parti. Mais tout le monde savait qu'il s'est passé. Et il ne pouvait organiser des élections transparentes, des élections inclusives et des élections inclusives. Il n'aurait pas besoin de l'argent. Il ne peut pas le faire. Il n'aurait pas besoin de l'argent. Il n'aurait pas besoin de l'argent. Donc c'est ça. On veut faire le tout pour écarter Ousmane Sonko. Mais tous les autres, c'est qu'il va s'éloigner. Vous êtes en train de faire des déjeuners. Je m'appelle le maître de la clé d'un cadeau. Je lui ai dit tout ce que je dois dire. Merci. 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 Merci.